Windows, divers travaux courts. Nous allons à présent faire deux ou trois manipulations. D'abord, essayer d'afficher le contenu de l'explorateur de fichiers avec les informations que l'on souhaite avoir. Donc je vais prendre mon explorateur de fichiers. Il apparaît comme ça. Je me suis mis dans un dossier, peu importe lequel, je me suis mis dans un dossier qui s'appelle TIC1 et ce que j'aimerais avoir, c'est avoir une présentation sous forme de détails, non pas sous forme d'icônes comme ici, mais un affichage détails. Donc quand on va dans le menu affichage, on a différentes options. On peut faire afficher les fichiers en très grande icône, en grande icône, en petite icône, en liste ou bien en présentation de détails. C'est justement cette présentation là que je veux. Donc une liste de mes fichiers avec des informations à côté, avec des détails à côté. Sauf que les détails ne correspondent pas à ce que je souhaite avoir. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est d'abord le nom, ensuite la taille, ensuite le type, ensuite la date de création, puis la date de modification. Alors le nom, ça va. La taille est liée, mais elle n'est pas au bon endroit. Donc pour mettre la taille juste après le nom, je vais faire un clic et glisser de la colonne et l'amener au bon endroit. J'ai le nom, j'ai la taille. Ensuite, j'aimerais avoir le type. Là aussi, il n'est pas au bon endroit, donc je vais le glisser. Ensuite, j'aimerais la date de création. La date de création, je ne l'ai pas. Pour la faire apparaître, je vais mettre à droite, là, de la dernière colonne. Je vais faire un clic droit et j'ai la possibilité de faire apparaître de nouvelles informations. Donc là, ce que je veux, c'est la date de création. Et cette date de création, elle doit être avant la date de modification. J'ai maintenant toutes les informations que je souhaite. Là, je n'ai pas trop de fichiers, mais je pourrais en avoir une centaine. Ce que j'aimerais, pour les retrouver facilement, c'est qu'ils soient triés par ordre alphabétique. Donc là, on a un B, on a un T, puis un D. Donc j'aimerais avoir la lettre B, puis D, puis T. Alors, pour trier par ordre alphabétique, c'est toujours dans le menu affichage. On a un bouton qui s'appelle trier par. Et je vais donc trier par le nom. Ici, on a la liste des dossiers, puis la liste des fichiers. Et tous mes fichiers sont bien triés par ordre alphabétique. J'ai donc un explorateur qui présente les informations comme je le souhaite. Ce dossier, TIC1, est un dossier qui commence à prendre quand même pas mal de place. Si je regarde la taille qu'il fait, je clique droit. Je suis remonté au-dessus dans le document. Je vois mon dossier TIC1. Je vais cliquer sur propriété. Et là, je m'aperçois que mon dossier fait 38 méga. Ce que je souhaiterais faire, c'est compresser les données pour pouvoir, par exemple, l'envoyer par mail s'il n'est pas trop important. On n'envoie pas par mail un fichier qui fait plus de 10 méga, parce que sinon il risque de ne jamais arriver. Ou simplement parce qu'on veut le mettre sur une plateforme pédagogique ou quelque chose. En général, on ne peut pas déplacer sur une plateforme pédagogique ou envoyer par mail un dossier, mais seulement un fichier. Donc, quand on fait, quand on compresse un dossier, en fait, on le transforme en fichier. Donc, comment faire pour créer un dossier, un fichier compressé de ce dossier ? En fait, il suffit de faire un clic droit. Windows intègre un compresseur. Il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Donc, on fait un clic droit, envoyer vers, et on a une option qui s'appelle dossier compressé. Il compresse les données, et j'ai à présent donc mon dossier compressé. Je l'ai déjà fait une fois, c'est pour ça que je l'ai une deuxième fois. Ça me donne donc TIC1.zip. L'extension zip indique qu'il s'agit d'un fichier compressé. D'ailleurs, on voit que c'est un petit icône de dossier compressé. Si je regarde la taille qu'il fait à présent, TIC1.zip, propriété, il ne fait plus que 9 mégas. Donc, on est passé de 38 mégas à 9 mégas. Donc, on a quand même gagné beaucoup de place. On a divisé par 6 la taille du dossier. Alors, attention, un dossier compressé, un fichier compressé, ne s'utilise pas tel quel. C'est-à-dire que si par la suite, je veux le réutiliser, par exemple, je vais le mettre sur le bureau, je vais le copier-coller. Je ne suis pas sûr de l'avoir copié. J'ai fait une bêtise. Je vais enlever son nom. On va lui remettre un nom. TIC1.zip. CTRL-C. Je le mets ici. J'ai mon dossier compressé. Si je veux récupérer pour pouvoir l'utiliser, ce dossier, je dois faire clic droit, extraire ici. Et j'ai un dossier. Je récupère le dossier tel que je l'avais avant, qui fait à nouveau 38 mégas. Voilà, 38,2 mégas. C'était la taille qu'il avait avant. Et je retrouve, bien sûr, l'ensemble des données avec les fichiers et les dossiers à l'intérieur, tels qu'ils étaient. Ce que j'aimerais maintenant faire, c'est rajouter un programme à ma barre des tâches. En fait, la barre des tâches, elle contient ici une zone plus ou moins grande qui est vide. Et elle va me permettre de mettre les applications que j'utilise fréquemment. Par exemple, j'utilise très fréquemment Excel. Donc, plutôt que d'aller chercher Excel dans le menu démarrer, j'aimerais l'avoir disponible sur la barre des tâches. Pour faire ça, il me suffit de taper Excel, déjà pour le trouver, puis de faire un clic droit dessus et de mettre épinglé à la barre des tâches. Normalement, il va apparaître. Voilà, il est ici. Si je veux le mettre à côté de Word, ça me paraît logique, il me suffira de le glisser. Enfin, dernière question, j'aimerais connaître la liste des polices qui sont disponibles sur mon ordinateur. Pour connaître la liste des polices disponibles, en fait, il suffit, dans la zone de recherche, de taper Police. Et on a Paramètres de police avec la liste complète des polices et qui va me permettre de sélectionner la police qui me plaît. Si, pour une raison ou une autre, je souhaite savoir où sont placées les polices dans mon disque dur, on va aller le voir. Sachez que si vous obtenez des polices, vous pouvez les cliquer glisser ici pour qu'elles s'ajoutent et qu'elles soient après disponibles pour toutes vos applications. Donc, les dossiers police sont normalement dans un dossier qui s'appelle Fonte et qui est au niveau de votre disque dur. Donc, Windows. Et dans le dossier, dans le disque dur C, vous avez un dossier qui s'appelle Windows. Si je vais dans ce dossier Windows, vous avez ici un dossier qui s'appelle Fonte. Fonte, ça signifie police en anglais. D'ailleurs, on voit que c'est une petite police là. Si je double-clique dessus, je vais retrouver à nouveau toutes mes polices. Et si cette police-là me plaît, je peux double-cliquer dessus et j'ai un aperçu de ce que donne cette police.